Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 9e épisode de notre série consacrée au journalisme sensible aux genres, réalisé par l'académie France Média Monde et CFI. Je suis Juliette Fievet de RFI et France 24. Bonjour, je suis Namorido So de RFI. Dans cet épisode, on va parler de la manière de vous protéger en situation de reportage lorsqu'on est une femme. C'est un sujet très important. En effet, si vous travaillez comme journaliste embarqué, ne présumez de rien en ce qui concerne votre propre sécurité. Faites le maximum pour clarifier à l'avance les circonstances que vous aurez à affronter. Premier réflexe, renseignez-vous sur la personne qui vous attendra, le lieu où vous logerez, etc. De façon à prévoir les conditions de votre mission. En tant que femme, les journalistes doivent pouvoir donner leur avis sur les personnes avec lesquelles elles sont en équipe. Oui, c'est souhaitable. Et en plus, les femmes journalistes devraient, si possible, recevoir une formation d'autodéfense. Certaines formations sur le reportage en environnement hostile incluent des modules concernant les besoins spécifiques des femmes. On n'y pense pas souvent, mais les femmes ont besoin d'équipements de protection plus petits, adaptés à leur morphologie et dans lesquels elles puissent se sentir à l'aise. C'est le cas des gilets pare-balles ou encore des casques de protection. Avant chaque mission, les femmes journalistes et leurs supérieurs doivent prendre connaissance des coutumes locales spécifiques aux femmes. Habillez-vous toujours de façon conservatrice. Les pantalons qui se ferment avec des boutons, les ceintures et chaussures à lacets sont plus difficiles à retirer. Ne portez pas de queue de cheval, elle rend plus aisée la prise par l'agresseur. Dans certaines cultures, les femmes seules non accompagnées sont particulièrement vulnérables. Portez une alliance, même si vous êtes célibataire, peut vous protéger. D'attention excessive. Si vous avez un rendez-vous dans un pays musulman, emportez un foulard ou un tchador en cas de besoin. Faites attention si vous sortez les cheveux mouillés dans certaines cultures. Ceci peut être interprété comme une avance sexuelle. Soyez vigilante lorsque vous regagnez votre hôtel. Alertez le personnel de l'hôtel si vous soupçonnez quelqu'un de vous suivre. Ne buvez pas d'alcool pendant les interviews, même si vous faites confiance à votre source. Beaucoup de viols ont lieu à l'encontre des femmes en état d'ébriété. Évitez d'interviewer seuls des groupes d'hommes armés, notamment s'ils boivent de l'alcool. A l'hôtel, pour empêcher quelqu'un de faire irruption dans votre chambre, ne séjournez pas dans une chambre avec terrasse. Déplacez les meubles contre la porte avant de dormir. Décalez le lit de la fenêtre. Gardez un déodorant près du lit pour le pulvériser dans les yeux de l'agresseur. Munissez-vous d'une alarme personnelle si besoin. Un autre conseil précieux, afin d'éviter les attouchements dans la foule, déplacez-vous avec des collègues masculins de confiance. Si quelqu'un menace de vous agresser sexuellement, déféquez, urinez ou vomissez-vous dessus. Dans certaines cultures, vous pouvez même décourager les violeurs en leur signifiant que vous êtes enceinte, indisposée ou que vous êtes porteuse du virus du sida. Ceux-ci brisent l'élan de l'adversaire. Changez de sujet, criez, courez. Vous avez compris, il ne faut pas essayer de lutter. Alors, que faut-il faire avant de partir pour une mission risquée ? Étudiez le terrain, l'itinéraire, le lieu de l'interview. Déterminez précisément quelles informations vous cherchez à collecter, quelle information est essentielle pour éviter de prendre des risques considérables pour une information en fin de compte sans importance. Prévenez votre hiérarchie de votre emploi du temps, du cadre précis de la mission. Évaluez les risques avec un responsable de votre rédaction. Convenez de rendez-vous téléphonique à heure précise pour qu'on puisse vous suivre et vous accompagner, y compris sur le plan psychologique. Encore un mot avant de nous séparer. Il est recommandé aux hommes comme aux femmes de ne pas cacher leurs émotions. Trouvez quelqu'un de confiance à qui vous pouvez vous confier, hommes ou femmes. Et bien évidemment Juliette, tous ces conseils ne s'appliquent pas uniquement aux femmes, mais aussi aux hommes. Voilà pour cet épisode. Le prochain sera consacré aux stéréotypes dans le journalisme. A bientôt. A bientôt.